Moi, si au jour d'aujourd'hui, il y a certains paliers ou certains plafonds de verre que je n'ai pas réussi à briser, c'est à cause de ça. C'est ce côté identification, tu vois. Je fais un premier buzz, entre guillemets, avec Milan Flo. J'en fais un deuxième dans un morceau de reggae avec Tayro qui s'appelle Gare d'espoir, tu vois. Là, il y a des gens qui m'ont découvert d'un côté et il y a d'autres gens qui me découvrent de l'autre. Ils n'ont rien à voir les uns et les autres. Moi, quand on sort le morceau avec Némir, j'ai fait mes premiers rendez-vous en major dans la foulée. Moi, ils me demandent dix morceaux comme celui-là. Ils me disent, on veut du Les Années Passes x 10. Et moi, je leur dis, alors les gars, je vous explique, je ne fais pas du tout ça. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce troisième épisode d'audio sur les internets de Daip. Et cette fois-ci, on reçoit Kenyon. Ça va quoi ? Ouais, ça va tranquille. Bien ? Ça va, ouais, carrément. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir fait le trajet. Ouais, ça va. Ouais, ça va, on n'est pas loin. On a une heure. C'est la maison, c'est à côté. On est ravis de te recevoir et on a... J'ai plein de questions à te poser. J'ai précisément six pages de questions. Aïe, aïe, aïe. Caractère 13. On va voir si on peut tous dire. En tout cas, on va commencer par les présentations. Kenyon, tu es un artiste, musicien, rappeur, chanteur, kicker, mélodiste, vocaliste. Avec des inspirations très larges, t'évolues dans la scène Rennaise. Et bien au-delà, tu fais de la musique depuis au moins 15 ans. T'as sorti de nombreux projets et morceaux parmi lesquels ton premier album en 2011. C'était Soul Revolt. Ouais. Il y a eu deux mixtapes, le cas local en 2007 et 2013. Le choix des armes en 2015 et très récemment Data, ton premier album, puisqu'il est tout fraîchement sorti au mois de mai, la 2023. Ouais, ouais, ouais. Avant de commencer à nous parler de ton parcours en tant qu'artiste, est-ce que tu peux nous parler du Kenyon Auditor ? J'aimerais savoir c'est quoi ton tout premier rapport avec la musique ? Mon tout premier rapport, alors avec la musique, je ne sais pas, parce que ça doit remonter vraiment à ma toute petite enfance. Ma mère écoutait beaucoup de musique, donc je pense que dès deux ans, trois ans. Et puis mon oncle, qui est le frère de ma sœur, était claveriste à l'église. Donc ça fait que moi, mes parents se sont rencontrés à l'église. Donc tu vois, je pense que la musique, le premier vrai rapport avec la musique, il devait être là, tu vois, à être sur les genoux de mon oncle pendant qu'il révisait au clavier. Je pense que c'est un peu ça, mais vraiment mes tout premiers flashs ou du moins souvenirs avec la musique vraiment. Et puis avec le rap, je crois que c'est venu un peu plus tard, c'était devant la télé. Je crois que c'est MC Solar. C'était Les Temps Changes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, où vraiment, je vois le truc, je dois avoir sept, huit ans et je vois les mecs un peu briqués à la station et de sens et tout. Je me souviens du clip et je sais que ça m'a fait. Je me suis dit, c'est ouf ce truc. Je crois que j'avais plus même tilté sur la danse, tu vois, au tout début. Mais tout l'ensemble, c'est la première fois que je me suis dit, ça, je trouve ça cool. Parce qu'on voit plein de trucs passer, tu as de la pop, c'est les télés un peu, c'est les chaînes généralistes de musique. C'était M6 ou ? Je pense que c'était M6, je n'avais pas le câble à ce moment-là. Donc, tu as plein de trucs qui passent. Toi, tu consommes, tu prends, tu as un âge où tu prends un peu tout ce qu'on te donne et je sais qu'à ce moment-là, je me dis, ça, c'est cool, c'est différent, tu vois. Donc, c'est un peu ça, mes premiers rapports en tant qu'auditeur, c'est au tout début, je pense que c'est deux, trois ans dans le contexte que je te disais. Et puis, plus tard, avec le rap, c'est vers, ouais, huit ans, je dirais, un truc comme ça, ouais. Des CD à la maison, la radio, peut-être ? Moi, ma mère avait des vinyles, style, c'était beaucoup de pop anglaise, style Kylie Minogue, des trucs comme ça. Ok. Ouais, c'était ça, c'était ça. Et après, moi, j'ai commencé à avoir mes premiers CD collège. Ton tout premier CD, le premier que t'achètes avec tes sous à toi, c'est quoi ? C'est 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Wow. Ouais, c'est le premier, je me souviens, où je dis à ma mère, je crois, c'est, voilà, Indaclub commence à tourner en radio, il pète la tête à tout le monde, on se prend tous le clip, cinq, sept fois par jour, et puis je dis à ma mère, ouais, je veux, et puis c'est un album, on sort en plus de ce format, ouais, c'est vrai qu'il y avait les singles avant, il y avait les trucs de titres. Bien sûr. Et ça, c'était ma mère qui me les achetait, je pense que c'était du This Is La Peste, je pète les plombs, des trucs comme ça, un peu, mais le premier où je me souviens lui demander des sous, aller dans le magasin et revenir chez moi avec le CD, je sais que c'est 50 Cent. C'était ta démarche à toi. Ouais, là, c'était vraiment le premier album, où même, tu vois, l'objet, le livret, tu vois qu'il y a une quinzaine de titres, ou presque une vingtaine, ça se trouve. Ouais, c'est 50 Cent, ouais. Tu l'as toujours ? Non, je ne l'ai plus. Il y a un moment où je n'ai pas gardé, moi, mes vieux CD, je les ai donnés, je crois, à mes cousins. Je n'avais pas un gros rapport avec le matériel, je me séparais vite des trucs, et je sais qu'à un moment, tous mes CD, tout ça, je les ai abandonnés. Je regrette aujourd'hui, je t'ai dit honnêtement, je regrette, mais donc ça fait que non, je n'ai pas gardé tout ça. Entre le moment où tu découvres la musique, le moment où tu te forges des goûts, et le moment où tu commences à en faire, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que je me rends compte que je suis un énorme consommateur. Moi, c'est arrivé au collège, où je me rends compte que je suis un bousiller de musique. Je ne me vois pas du tout en faire. Pour moi, c'est improbable de faire de la musique, parce qu'on est encore à une époque où chanter, c'est sacralisé. C'est pas un peu, surtout nous, on est de province. Tu sais, les rappeurs, c'est des super-héros, tu vois. Ce n'est pas n'importe qui qui se retrouve derrière un micro à raconter sa vie. Il faut être quelqu'un, dans tous les sens du terme. Pour moi, c'est les grands du quartier qui peuvent imaginer passer derrière un micro et dire des trucs, tu vois. Donc, moi, pendant très longtemps, je suis juste un énorme consommateur. Je fais un peu de danse à côté, du break, du smurf, tout ça. Je suis dedans, je suis dans la culture, je fais un peu de tag, tous ces trucs-là. Mais le chant, non. Je me dis, je ne suis pas légitime pour faire ça, tu vois. Je suis un petit gars de chez moi. Qu'est-ce que je vais aller raconter ? Donc, pendant toute la période collège, c'est vraiment, je consomme à mort. Je consomme à mort et c'est quasiment que du français. Moi, c'est le rap français qui m'amène à tout le reste, tu vois. Tout ce que j'écoute aujourd'hui, aujourd'hui, on y viendra plus tard. Mais je suis dans l'affro, je suis dans plein d'autres trucs, dans l'R&B, dans le reggae, même dans ce que je consomme. Mais au tout départ, si j'écoute tout ça, c'est grâce au rap français, quoi. Les premiers mélodistes qui me mettent des claques, c'est les mélodistes dans les groupes de rap français et qui me font tilter plus que les autres, tu vois. Des blases en particulier ? Oui, oui, oui. Dans Sayan, par exemple, Cyr Samuel, il m'interpelle tout de suite, tu vois. Je me dis, tiens, c'est des mecs de quartier, mais ils ne sont pas comme les autres. Eux, ils chantent, tu vois. Ils s'autorisent. Ils s'autorisent, surtout à une époque où c'est encore tabou, tout ça, tu vois, qu'on appelle des meufs pour faire les refrains et tout. Soprano dans Les Psychates, Blacko dans Sniper, même Zoxy un petit peu dans Les Sashpots, même si c'est un peu plus officieux. Mais tu vois, moi, à chaque fois, j'ai cette sensibilité-là, tu vois. Je n'arrive pas encore forcément à mettre des mots dessus. Mais moi, quand je vois un mec qui est comme moi d'apparence, entre guillemets, mais quand je vois une mélodie, il m'interpelle un peu plus que les autres, tu vois. Je me dis, tiens, lui, il est efficace à sa manière, tu vois. Il est efficace, il est sur les refrains et trucs et tout. Donc, en fait, toute cette période-là, avant que moi, je m'y mette, elle sert à ça, en fait. Je découvre, j'analyse, je geek. Je me rends compte de tous ces trucs-là dont je te parle, tu vois. Déjà, très vite, en fait, tu fixes sur certains profils qui vont pouvoir être guides pour ce que tu feras plus tard, en fait, finalement. Ouais. Et ce n'est pas que des profils comme ça. Tu vois, moi, à côté, je suis un bousiller des lyricistes comme mes deux plus grosses références, c'est Lino et Danidane, tu vois. Ou moi, et encore que je te dis ça, ça, ça vient plus quand je me mets à faire de la musique. Parce que je comprends un peu plus. Avant, au collège, je ne comprends pas trop, tu vois. Arsenic, l'album, quand je l'écoute, j'ai du mal à comprendre. Tu vois, je suis jeune, j'ai 13 ans, j'entends, je me dis, OK, c'est bien, mais je ne comprends pas tout. Tu n'es pas encore dans cette mécanique non plus de compréhension. Ouais, il y a trop d'infos, il y a trop de refs. C'est trop loin pour moi, tu vois. Et je ne le comprends pas vraiment à ce moment-là. C'est avec du recul que je te dis ça, tu vois. Mais quand j'écoute, je ne me le prends pas vraiment, tu vois. Mais ouais, Danidane, là, c'est plus quand je commence à faire la musique, tu vois. Les premières années, je me dis, OK, il y a des mecs qui arrivent à écrire des trucs comme ça. C'est complètement ouf. Je me dis, je n'arrive pas à comprendre comment leur cerveau, il arrive à pondre des trucs comme ça, tu vois. Et donc, je deviens un peu, j'ai déjà un peu ce double truc de à côté. La mélodie m'attire vachement, mais ce n'est pas encore très assumé. Mais l'écriture, la phase, c'est présente. Parce que je commence très rap, tu vois, au début, moi, je rap, je ne chante même pas. Donc moi, quand je rap, je suis dans ça, quoi. Je suis dans, je suis dans, ouais, Lino, Danidane pour tout ce qui est écriture. Et d'un autre côté, Fefe du Sayane aussi m'a bousillé dans ses placements, ses flows. Où je me dis, putain, il y a des mecs qui arrivent à faire sonner le français comme ça. Je me dis, il y a des mecs qui arrivent à le tordre d'une manière où on dirait presque de l'anglais par moment. C'est un peu ces trois pôles-là où je me dis, putain, ça, ça m'attire, tu vois. La technique poussée à outrance et l'écriture poussée à outrance, c'est un peu dans ça que je suis. Ce qu'on note en t'écoutant en tant qu'artiste, depuis le début, à fortiori, avec des années de carrière, c'est qu'il y a une grande ouverture musicale dans ta proposition. Comment est-ce qu'elle s'articule au fil des années ? Par quelle phase tu passes ? Qu'est-ce que tu traverses pour articuler cette ouverture-là des esthétiques, des styles ? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je commence un peu de manière un peu clichée. C'est-à-dire que je suis un rappeur dans un environnement, dans un quartier, dans une banlieue HLM de province. Donc moi, automatiquement, pour mettre le pied dedans, ça passe par le rap. Autour de moi, il n'y a que des rappeurs. Tout le monde rappe. Moi, quand je démarre, je fais du rap. Je ne vais pas commencer à me dire, je vais aller faire, je ne sais pas trop quoi. Surtout à un âge où c'est dur de s'assumer encore complètement, etc. Donc moi, je fais du rap, mais je suis en groupe. Je rencontre des gars, un groupe que j'intègre qui s'appelle le CK. Le CK, bien sûr. Et eux, c'est deux métisses Guadeloupéens et qui ont une grosse culture reggae dancehall par rapport à moi. Donc moi, quand j'arrive là-dedans, je ne connais pas tout ça. Et eux, ils me mettent un peu là-dedans. Donc je découvre la musique jamaïcaine. C'est à ce moment-là, j'ai 16 ans, 16-17. On commence un peu à faire nos freestyles et tout. Sauf qu'ils me ramènent un peu des ridim et puis ils me font écouter des Mr. Vegas. Enfin, tu vois, ça peut aller de Barrington-Levy, Capleton. Je découvre tout ça. C'est nouveau. Donc au début, j'ai un peu de mal. Mais en même temps, il y a ce côté mélodique qui m'attire vachement. Et je me dis, ah, c'est fou parce que c'est des kickers comme les rappeurs. Et en même temps, il y a un côté mélo qui est cool parce que ce n'est pas du R&B. Et qu'il y a un côté dans l'R&B que moi, à mon âge, je ne peux pas encore assumer. C'est trop mielleux, c'est trop truc. Je kiffe et j'en écoute. Mais moi, en fait, je n'ai pas la voix. Donc je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain-là à ce moment-là. Je me dis, l'R&B, ce n'est pas pour moi. Mais par contre, ça, ça me parle. C'est une porte d'entrée. Voilà, exactement. C'est une porte d'entrée. Donc ça commence par là. Et vu qu'on est en groupe, nous, on rencontre vite un son de système, un règne qui s'appelle Legal Shot, avec qui on fait nos premières scènes. La première fois qu'ils jouent en bande avec des musiciens, c'est avec eux. C'est une vraie école. C'est une vraie école de formation, en vrai, ce son de système-là. Donc ça fait que très vite, nous, on se retrouve à être une bande de rappeurs qui rappont dans des sons de système, sur des redeem. Et donc tout de suite, la frontière, déjà, elle n'est plus très claire, tu vois, parce qu'un coup, ça rappe, un coup, ça s'autorise des petites chantonneries. Et ça commence vraiment comme ça. Tu vois, la porte, elle s'ouvre comme ça et elle va faire que s'élargir de plus en plus. Parce que moi, au bout d'un an ou deux, je me découvre une petite voix. Tu vois, je me rends compte que ça passe quand, tu vois, je me permets de chantonner, machin. Et donc, en fait, l'entonnoir, il ne va faire que s'ouvrir comme ça au fur et à mesure, quoi. J'en viens à une question qui me passionne assez. On parle de la culture son de système, de toute cette inspiration-là qui vient progressivement dans ta carrière. Tu vas commencer très vite, tes premiers enregistrements, à être déjà dans cette esthétique-là. Et c'est le milieu fin des années 2000, on va dire, à partir de 2007, puisque le cas local 1, c'est 2007. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça correspond, j'ai l'impression, à une espèce de frontière symbolique du début du déclin de ce que j'appelle le reggae-pop francophone, en tout cas en métropole. Ouais. Est-ce que toi, déjà, tu partages cette analyse-là ? Ouais, ouais, ouais. Quel regard t'as là-dessus ? Ouais, ouais, complètement. Mais c'est complètement ça. En fait, moi, je suis un enfant de ça, de cette période dont tu parles. C'est-à-dire que, tu vois, on parlait avant de la musique, etc. Moi, dans tous les albums de rap, ou dans tout ce que j'entends, même si je ne m'en rends pas compte, il y a des clins d'œil à ça. En fait, c'est que le reggae-dansoul et le rap, ils sont cousins, et c'est assumé dans le rap français. Il y a un âge d'or qui est très fort, entre le début des années 90 et le milieu 2000, c'est costaud. Les marrons sont des gros stars. Yannick est sur le refrain dans l'album d'Arsonic. Dans l'album « Ma cité va craquer », il y a du Tiwony. Tout ça, c'est là, en fait. Tu vois, c'est… Doc Gineco, pareil, flirte un peu avec ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle le morceau. Je suis né ici, là. Né ici ? Ouais, c'est ça, né ici. Tu vois, il y a le remix avec Yannick aussi. En fait, et puis moi, j'étais très influencé Sector A aussi. Et eux, c'était des influences qu'ils embrassaient très clairement. Mais même, Keri James était dans ça aussi. Dès le départ. Raga Sonics. Son premier enregistrement, Keri James, c'est un morceau qui s'appelle Raga Jam. Ouais, voilà. Si, si, je vois très, très bien. Il est direct dedans. Il est direct dans ça. Il a commencé même avec ça, tu vois. Et à cette époque-là, on a des gros stars dans le reggae-dansoul, quoi. De Tonton David en passant par Raga Sonics. Donc, en fait, moi, indirectement, je pense que les gens de ma génération, c'est un peu dans la culture de tout le monde, tu vois. Donc, au moment où je commence, on est à la fin de ça. Mais moi, j'ai digéré toutes ces influences et ces inspirations. Donc, ça va les prolonger, en fait. Exactement. Donc, ça fait partie de mon bagage. Et puis, tu vois, je te parlais des Blaco, des Sir Samuel. C'est les mêmes exemples, en fait. Donc, moi, je suis clairement un enfant de toute cette génération-là, des années 2000 jusqu'à 2010. Moi, je suis un petit collégien qui prend tout ça. Sauf que c'est vrai qu'au moment où moi, je démarre ça plus ou moins dans les années 2010, ça va perdurer un petit peu. Mais on est à la fin de ça, tu vois. On est à la fin de ce truc-là. Comment tu l'analyses avec le recul, avec ton regard d'adulte, le début de ce déclin-là ? Qu'est-ce qui cause le truc ? C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Je te demande parce que pour moi, c'est une énigme. Mais j'arrive pas à former le truc. Le rap change. Le rap français change. Déjà, les années 2010 jusqu'à 2015, c'est une période un peu chelou du rap français en général. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des nouvelles influences et on ne sait pas exactement comment digérer tout ça. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'entre 2010 et 2015, tout le monde se repositionne. Bon, il y a la trappe qui va arriver. Il y a un retour du boom bap. Les trucs qui marchent, qui sont populaires, sont un peu chelous. C'est la période DJ Khaled, des claviers un peu trappes qui vont hyper mal vieillir. Les mic-milles arrivent et tout machin. Donc, je pense que tout le monde est en train de se repositionner. Et dans tout ça, le reggae dancehall, il passe aux oubliettes. C'est comme si on a trop de choses à réfléchir. Pour en plus intégrer ça dans notre formule, il va falloir faire des... Je te synthétise tout ça, mais je pense que c'est un truc dans l'inconscient un peu collectif qui se passe. Et puis aussi, c'est la période... L'autotune arrive, mais pareil, il n'est pas complètement assumé. Il arrive fort dans le dancehall aussi. Oui, bien avant même. Dancehall en 2005, l'autotune, ça y est, il est déjà là. Les cartels, Mavado, tout ça... L'autotune, il est complètement assumé, complètement digéré dans le dancehall dès 2005. Mais dans le rap, ça met un peu plus de temps. Et donc, je pense que c'est aussi un passage où les chanteurs, les vrais chanteurs, vont gentiment se faire mettre au chômage, entre guillemets. Chanteurs et chanteuses, tu vois. Je pense que ça y est, les rappeurs ont compris que bon, maintenant, on va amener notre énergie en termes de mélodie, en termes de chant, etc. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait qu'en fait, le reggae dancehall, ça y est, tu vois. On le met un peu de côté, on dit bon, il est temps que chacun fasse son chemin. Nous, les mélos, ça y est, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et donc, ouais, en gros, c'est ça qui se passe de manière très large, je pense. Et toi, dans tout ça, est-ce qu'à un quelconque moment, tu as la volonté ou la conscientisation de te dire, je vais perdurer sur ce style-là, je vais continuer à le faire vivre ? Ou c'est mon ADN, c'est comme ça que je conçois la musique et c'est comme ça que j'ai appris à la faire ? Est-ce que tu le penses, ce truc-là ? Ouais, 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 c'est un peu tout ça parce que moi, j'ai le sentiment d'avoir capté assez vite ce que la musique allait être là aujourd'hui, tu vois, dans le sens où la mélo, tu vois, entre 2005 et 2010, c'est un peu tabou de chanter. Moi, je suis persuadé qu'en fait, la mélo, c'est le passé, c'est le futur, tu vois. Et je me fais cette réflexion-là de me dire que même le rap, en fait, dans l'histoire du rap, il n'a jamais pu se passer de la mélo, tu vois. Alors, pas forcément lui, mais de Tupac à Biggie, leur grosse entrée dans la pop, il passe par la mélo, tu vois. Et moi, qui suis un fanat de mélo, je me disais toujours, mais non, mais les gens, c'est des fous d'essayer un peu de compartimenter ça, tu vois. Et donc moi, dès le début, alors ça passait par le reggae danseoul, mais en fait, c'était plus large que ça. Mais pour moi, c'était un peu la seule arme que j'avais pour continuer à garder de la mélo dans ma musique, tu vois. Ça passait par le reggae danseoul, mais le combat, il n'était pas particulièrement reggae danseoul. Pour moi, il était plus la mélo. Il était moins, il faut chanter, etc. Et j'étais persuadé de ça, que de toute façon, la mélodie allait prendre une grosse place dans la musique en général, dans le rap. Et ça n'a pas manqué. Donc ça, oui, par contre, c'était un vrai combat, tu vois. C'était un vrai combat. Moi, j'avais des anecdotes où mes premiers rendez-vous maison de disque, c'est déjà des vrais débats, tu vois, où on me dit, mais il faut choisir. C'est soit on fait du rap, soit on fait autre chose. Et moi, je suis en mode, ouais, mais vous ne pouvez pas mettre les CD dans les deux bacs. Il n'y a pas moyen de... Tu vois, et moi, ils me disent, mais d'où il sort celui-là ? On ne fait pas ça, en fait. Tu vois, ça n'existe pas. Et moi, j'étais barré, mais moi, il y a tout ça. Donc moi, si tu peux m'en mettre un petit peu dans les chartards ennemis, un petit peu dans les... Et mes mecs, ils m'écoutent. C'était maladroit, tu vois. J'ai 20 ans où je te parle de ça, tu vois. Mais en fait, c'est juste que moi, je n'ai pas les clés pour exprimer tout ça. Mais la manière dont je vois la chose, je pense qu'elle est juste à ce moment-là, tu vois. La preuve en est, c'est que ça n'a pas manqué. Au jour d'aujourd'hui, on est complètement dedans. Tu vois, donc ça, oui, ce truc-là, moi, pour moi, la fusion des genres, ça a toujours été un peu mon grand combat, entre guillemets. Même si je suis pour que le rap reste le rap. Je suis pour que l'RNB reste le RNB et tout. Mais je suis pour qu'on arrête ce truc de un peu de snobinard et de jugement de valeur qui veut que, oui, mais chanter dans un morceau, c'est tabou, c'est péché. Ou tel rappeur, il a fait une zumba. Voilà, ça, c'est du jugement de valeur que je n'aime pas dans la musique, en fait. Parce que pour moi, c'est juste une manière de dire, oui, mais en fait, je suis plus fort parce que moi, je suis dans ce créneau de rap. Et qu'en fait, ça fait que je suis nul. En fait, tout le monde veut être un peu numéro un selon ses propres règles. Oui, mais moi, je suis le plus fort parce que je fais du rap, admettons, de ce genre-là. Et dans ce genre-là, ça permet de compartimenter, de créer un peu... Et ce n'est pas ça, la musique, tu vois. Que tout le monde soit au top de son propre égotrip, finalement. Exactement, exactement. C'est un peu ça, ce jeu un petit peu sournois. Et surtout de la musique urbaine. Parce que la musique urbaine, c'est très égotrip. Et on est très dans ça. Tu as tout résumé là, en ta phrase, c'est complètement ça. Et moi, je ne suis pas dans ça, tu vois. C'est de la musique. C'est de la musique. Et aujourd'hui, on le voit, de toute façon. Moi, je trouve que la musique, elle n'a jamais été aussi riche que maintenant. Et c'est grâce à tout ça, tu vois. C'est grâce à tout ça, à cette fusion des genres, quoi. On parle R&B. Moi, je reconnais un petit peu ce que tu dis là. Puisqu'au moment où tu commences la musique, et encore pendant longtemps, il y a vraiment deux places pour les rappeurs qui veulent chanter. Il y a effectivement le reggae dancehall, et il y a le R&B. Comment est-ce que toi, tu te positionnes avec le temps sur le R&B ? Puisque tu disais tout à l'heure que c'était au début un peu compliqué. Maintenant, c'est totalement assumé. Il y a une vraie vibe dans ta proposition qui s'approche de ce qui existe en R&B. Tu vois, en 2023, je crois que le R&B, c'est la musique que j'écoute le plus. Tu vois, je parle en termes de consommation quand je suis chez moi, quand je suis dans ma caisse. C'est la musique que j'écoute le plus. Tu portes actuellement un t-shirt Tory Lanez ? Ouais, voilà. Ouais, bah, putain, free Tory Lanez, les gars. C'est compliqué, là. Moi, je vis des temps difficiles, là. Ouais, bah, tu vois, Tory Lanez, c'est un peu… En fait, je pense que le R&B, il a eu un regain incroyable. Et je pense que c'est grâce à la trappe, en vrai de vrai. C'est fou ce que je dis. Parce qu'en fait, il y a un moment arrivé en 2013-2014. Le R&B, il reprend… Bon, là, je vais parler un peu de beatmaking et tout, mais… Allons-y, allons-y. Je pense que le R&B, il reprend tous les codes de beatmaking de la trappe. C'est-à-dire qu'il se sert des 808, il ralentit ses BPM. Et en fait, ça lui donne un regain incroyable, quoi. Et c'est le moment où les Bryson Tyler, ils arrivent, où les Tory Lanez arrivent. Et où, en fait, le R&B, il n'a jamais été aussi frais. Il est complètement dans l'air du temps, quoi. Ça, je te parle de ça en 2013-2014. Il a continué à évoluer et tout, mais… En France, c'est un peu différent. En France, c'est quand même plus récent qu'il a un regain de hype. Mais c'est grâce à des rappeurs, encore une fois. Le R&B, il est redevenu un petit peu consommable sans avoir honte grâce à des rappeurs, grâce à des mecs comme Hamza. Il doit y en avoir d'autres, plein d'autres, tu vois. Mais on les connaît, tous ces mecs qui… Où aujourd'hui, la frontière, elle n'est pas claire. Tu vois, même Antiacola, tout ça, c'est… La frontière, on ne sait pas trop. Ils embrassent tous les codes du rap, mais en même temps, il y a des vrais morceaux assumés sur des riffs de R&B, sur des grosses guitares et tout. Donc, aujourd'hui, on en revient toujours à ce même bilan. C'est qu'aujourd'hui, on est finalement dans cette ère où le R&B, comme plein d'autres styles de musique, il est greffé à l'urbain. Et aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, en fait. On peut faire ce qu'on veut et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que moi, début 2010, ce n'est pas encore aussi clair, ça vient plus tard. Moi, je pense que mes riffs vocaux, ils deviennent de plus en plus R&B à partir de 2018-19. Mais c'est aussi vocalement, c'est parce qu'avant, je ne pouvais pas me le permettre. Je chantais moins bien, tout simplement. J'en viens à ma prochaine question, puisque quand on écoute ta proposition musicale, et depuis le départ, ce qu'on note énormément aussi, c'est cette signature vocale, qui est un petit peu particulière et qui a tendance à évoluer au fil des projets, au fil des années. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tu avais le sentiment d'avoir vite des facilités à avoir une proposition mélodique ou est-ce que c'est quelque chose que tu as dû travailler d'arrache-pied ? Non, c'est venu assez naturellement. Le plus dur, c'était de l'assumer, mais ce qui est venu très vite, tu vois, à 18 ans, moi, ça y est, c'était parti, je faisais des refrains. Sur ma première mixtape, il y a des morceaux chantés. Depuis le début, que j'ai commencé à proposer de la musique, j'avais déjà cette proposition-là. Donc non, c'était assez naturel. J'ai senti que j'ai toujours été familier à ça. Maintenant, vocalement, je n'ai pas pu tout faire tout de suite. Au début, de 18 à, je ne sais pas, même 26, jusqu'à très tard, 26, 27, je suis quand même beaucoup plus limité. Même s'il y a des morceaux R&B, comme le morceau, par exemple, avec Némir, Les années passent, qui est un morceau un peu boom-bap R&B, tu vois, mais vocalement, c'est très, moi, je suis très limité, tu vois, dans ce que je fais. Après, c'est peut-être des trucs que moi, j'entends par rapport à aujourd'hui, tu vois. Mais moi, quand je réécoute le morceau, j'écoute ma voix, je me dis, c'est juste pas possible, tu vois, je me dis, waouh. Donc, en fait, je sens que je suis très limité très longtemps parce que ma voix n'est pas encore complètement dépliée, parce que je fume beaucoup à ce moment-là. Donc, je l'entends, moi, aujourd'hui, tout ça avec du recul dans la musique et notamment dans ce morceau-là, tu vois. Mais par contre, je suis familier avec la mélodie tout de suite, ça, c'est pas un problème. Mais c'est sûr que je me rends compte que je peux pas tout faire. Je peux pas me prétendre à ce moment-là à être un chanteur de R&B ou un chanteur d'afro. À la limite, dans le reggae danseoul, ça passe justement parce que le débit permet un peu de pallier à certaines lacunes vocales, entre guillemets. Mais c'est à peu près là que j'en suis. C'est-à-dire que la mélo, c'est complètement assumé. Par contre, j'ai conscience jusqu'à un moment, jusqu'à très récemment, entre guillemets, genre ces cinq dernières années, que je peux pas tout faire non plus. Bah, au contraire, moi, j'allais te dire qu'il y a une grande versatilité dans ce que tu proposes. À la fois dans tes choix de production, dans les techniques que t'envoies, tes flots, les esthétiques que tu vas aller creuser. Et que, du coup, il y a une forme de liberté immense et qu'entre très gros guillemets, on pourrait penser que Canyon sait un petit peu tout faire. Il y avait un morceau qui est sorti en 2011. Mille et un flot ? Ouais. Mille et un flot, c'était un peu cette idée-là déjà dès le départ d'aller essayer de tout faire quelque part. Ouais, clairement. Et c'est avec ça, moi, que la première fois que je fais parler de moi hors de Rennes... Là, c'est ton premier buzz. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et je suis hyper content que ce soit ça, la première proposition, parce que, comme tu dis, ça me représente à 100%, tu vois. Et moi, dans ma tête, je n'ai jamais été limité, tu vois. R&B, rap, machin, Mille et un flot, ils représentaient bien ce truc-là. Après, je te parle techniquement, tu vois. Ce que je te disais avant, c'est vraiment de la technique pure, quoi. Où vocalement, je me dis, il y a des morceaux, c'est compliqué d'aller au bout des choses. Mais par contre, moi, en termes de mentalité, je ne me fixe aucune limite, très clairement, tu vois. Et ça rejoint ce qu'on se disait parce que, en fait, j'ai du mal avec ce... À ce moment-là, je me mets dans la... C'est encore le cas aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est moins valable. Mais à l'époque, ouais, c'est un... J'ai du mal avec tout ça, quoi. Avec ce truc d'étiqueter, de dire, ouais, mais en fait, si demain, je veux faire du rap, du boom bap, ça veut dire qu'on va me cantonner à ça toute... Pour moi, c'était des prisons, quoi. Je me disais, en tant qu'artiste, je me dis, je ne peux pas, quoi. Et même faire que du reggae, je me disais, mais je ne me vois pas... Je ne me vois pas faire que du reggae ces 15 prochaines années, être que dans un environnement comme ça. Donc, très clairement, ouais, quand j'arrive avec Mille et un flot, le message, c'est ça et c'est rester ça le reste du temps. Pour aller plus loin, cette grande liberté que tu as souhaité obtenir en refusant de te catégoriser dans un genre ou dans un autre, est-ce qu'à un moment ou à plusieurs moments, même peut-être, ça t'a posé des problèmes en termes de choix artistiques, de choix musicaux, de choix de carrière, un dilemme d'identité peut-être ? Très clairement, très clairement. C'est moi le... C'est tout le propos de ces 10-15 dernières années. Moi, j'en ai conscience au jour d'aujourd'hui et c'est des choix assumés, mais c'est des choix qui coûtent très cher. Moi, si au jour d'aujourd'hui, il y a certains paliers ou certains plafonds de verre que je n'ai pas réussi à briser, c'est à cause de ça. C'est ce côté identification, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je fais un premier buzz entre guillemets avec Milan Flo, j'en fais un deuxième dans un morceau de reggae avec Tyro qui s'appelle Gare d'espoir, tu vois. Là, il y a des gens qui m'ont découvert d'un côté et il y a d'autres gens qui me découvrent de l'autre. Ils n'ont rien à voir les uns et les autres. Et ça va être ça, ça va faire que ça, tu vois. Les morceaux qui me découvrent... Moi, quand on sort le morceau avec Némir, je fais mes premiers rendez-vous en major dans la foulée. Moi, ils me demandent dix morceaux comme celui-là. Ils me disent on veut du Les années passent fois dix. Et moi, je leur dis alors les gars, je vous explique, je ne fais pas du tout ça. Je l'ai fait une fois. Oui, je serais peut-être en mesure de le refaire une deuxième fois, une troisième fois sur un malentendu. Mais c'est bon, l'expérience est passée. Voilà, c'est ça. Moi, c'est juste une instrui qui tournait en studio à un moment. J'ai senti une vibe, je l'ai fait. Mais ça coûte très cher, ça, parce qu'à un moment, les gens ne peuvent pas t'identifier, ils ne savent pas qui t'es. Ils ne savent pas qui t'es. Moi, il y a des gens qui m'ont vu dans des freestyles, dans des battles même, à rapper en improvisation avec un sac à dos. Et il y a d'autres gens qui m'ont vu dans des festivals avec des musiciens en train de chanter une heure de reggae. C'est complètement schizophrénique, schizophrène. Et moi, j'en ai conscience et j'assume ce truc-là. Mais on ne construit pas une carrière comme ça. Très clairement, ce n'est pas comme ça qu'on fait si à un moment, tu veux construire une carrière. Mais en même temps, moi, j'ai toujours privilégié. En fait, moi, j'ai toujours vécu ça comme une aventure et comme un jeu vidéo où à un moment, il fallait que je passe des paliers. Moi, j'aime bien cette métaphore de est-ce que tu mets tous tes points dans l'attaque ou dans la défense, etc. Toi, tu as choisi de les mettre partout. Oui, exactement. Et moi, en 2023, pour être encore un petit peu « relevant » dans ce que je fais, c'est-à-dire pour avoir l'impression de sortir un morceau en 2023 et ne pas être complètement largué, c'est toutes ces étapes-là qui m'ont permis d'en arriver là. Donc, en fait, c'est des choix purement artistiques. Et non pas de carrière qui coûte très cher, qui coûte une carrière, qui coûte une vie dans la musique. Mais ce n'est presque pas moi qui choisis. C'est-à-dire que moi, je n'aurais jamais pu me brider. J'aurais arrêté avant, en fait. Si à un moment, il a fallu que je fasse que du rap, j'aurais fait trois albums et j'aurais disparu. Si je comprends bien dans ce que tu dis, à aucun moment, ce problème d'identité, il s'est posé de toi à toi, en fait. Comment ça ? Il y a la question de l'identification pour l'extérieur. Est-ce que tu es un artiste ? Est-ce que tu es un artiste ? Est-ce que tu es un chanteur ? Est-ce que tu es un kicker ? Mais de toi à toi, dans tes choix artistiques, j'entends. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, je ne sais pas exactement vers où je me dirige, je suis en train de tout faire, je me perds, je ne sais pas où je vais ? Pour moi, ça a toujours été très clair et j'ai été hyper rassuré de me dire que je ne suis pas fou quand on arrive justement en 2017, peut-être dans ces périodes-là, et que les Drake arrivent et que les Tory Lanez arrivent et qu'il y a toute une flopée de rappeurs-chanteurs qui arrivent, mais que leur proposition, elle est plus maîtrisée et plus contrôlée, là où moi, je n'avais peut-être pas les codes et les armes pour exprimer ce que je voulais exprimer en 2008, 2010, où c'est brouillon. J'arrive, moi, je suis fouillis, je veux prouver, c'est moi le plus fort, on va aller taper partout et voilà, on va essayer de faire du bruit comme ça. Et quand je vois des formats avec beaucoup plus d'outils aussi, tu vois, c'est une question d'époque aussi, tu vois, les prods, les prods évoluent, tu vois, les influences sont beaucoup plus maîtrisées et moi, quand je vois ça, je me dis, ok, voilà, ça y est. Je n'étais pas fou, en fait. C'est juste que je n'avais pas les armes pour exprimer ce que je vois depuis que j'ai 16, 17 ans et ce n'était pas l'heure. Sûrement, on dit souvent, moi, souvent, on dit ça, il ne faut pas être en avance, il ne faut pas être en retard, il faut être à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce n'est pas pour dire que j'étais dans le futur ou je ne sais pas trop quoi, pas du tout, tu vois, c'est juste que, en fait, il faut avoir composé avec ces outils au moment où tu vis une certaine époque, tu vois, et moi, ça, j'en étais incapable au moment où je vis en 2009, 2010, je n'ai pas la lucidité, je suis jeune aussi, tu vois, de me dire, alors attends, on va prendre des beatmakers qui vont pouvoir me faire une cuisine parfaite pour mixer toutes les influences que j'ai dans ma tête et comme ça, ça va être très digeste pour les gens qui l'écoutent. Non, moi, je suis fou, je suis un chien fou, je veux taper partout, je veux que quand j'aille dans un festival de reggae, on me remarque, je veux que quand j'aille dans un battle de rap, on me remarque et je veux montrer que je sais tout faire sauf que c'est une démarche un peu jeune, tu vois, j'allais dire maladroite mais en vrai, c'est juste aller un peu jeune. exactement, fougueuse, tu vois. Donc moi, non, moi, personnellement, ça a toujours été très clair mais j'ai tout de suite compris que ça ne l'était pas pour les gens et c'est normal, tu vois, c'est tout à fait logique. Moi, je ne suis pas moi, je regarde un gars en 2012 qui sort les années passent et après qu'il va sortir, je ne sais pas, des hors-série ou illusions ou peu importe pour les gens qui auront les rêves, je comprends que les gens sortent du wagon, qu'ils disent ah, je le kiffe ce gars-là mais ça, ce n'est juste pas pour moi, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait pendant dix ans donc à un moment, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'étonner, tout est logique, tu vois, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de hasard. Du coup, si je comprends bien, tu n'as pas un public, tu as des publics dans le long temps en fonction de la facette de la personnalité. Clairement, clairement. Moi, il y a des mecs, ils me connaissent à la Réunion pour un morceau que j'ai fait avec Pixel qui a tourné là-bas ou même moi, j'ai à peine vécu le truc au final parce que je l'ai enregistré là-bas, j'ai clippé le truc et je suis rentré chez moi. Sauf que là-bas, il a tourné et puis Pixel, il est, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un de fort là, chez lui, tu vois. Donc moi, je ne vis pas tout ça mais quand je vais à la Réunion, il y a des gens, ils vont me dire, ah mais t'es le mec qui a chanté Pris pour moi, tu vois. Et je vais croiser d'autres gens dans Paris qui vont me dire, ah mais moi, je t'ai vu à l'époque d'End of the Week. Complètement, ça n'a rien à voir. C'est le grand écart. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, que veux-tu, c'est, ça reste, moi, c'est ce qui m'a permis, comme je t'ai dit, moi, je vois ça comme un jeu vidéo, c'est qu'à un moment, c'est ce qui m'a permis de pouvoir encore jouer aujourd'hui, c'est justement de passer les niveaux un à un parce que sinon, je pense que je serais complètement dépassé, tu vois. Je serais resté dans un truc et il y en a, ça marche très bien pour eux, tu vois. Et c'est ce que souvent, les gens attendent de monde d'eux. Ah moi, je t'ai aimé pour ça, fais-moi du 90s avec des multis, des trucs, des machins. Et fais ça pendant 15 ans, s'il te plaît. Voilà. Mais sauf qu'à un moment, moi, artistiquement, je me serais senti dépassé, quoi. Tu serais peut-être un peu ennuyé aussi ? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je sais que, ouais, je me serais dit, non, là, là, je ne suis plus dedans, quoi. Là, je ne comprends plus tout ce qu'il y a autour de moi. C'est la déconnexion aussi, de reproposer sempiternellement la même chose alors que le monde évolue autour. Ouais, moi, je n'arrive pas. Moi, je compare ça souvent aux habits. Moi, je suis désolé, je ne vais pas remettre un bagui, même si c'est à la mode aujourd'hui, tu vois. Mais je veux dire, tu as compris l'image, quoi. Je ne vais pas mettre mes vieux t-shirts de quand ? En 2008, quoi. Au pire, même si je veux le même style, je les rachète. Au moins, ils sont neufs, au moins, le tissu, il est bien, au moins, il y a eu un renouveau quelque part, tu vois. Donc, non, reproposer la même sauce, moi, je ne peux pas, ce n'est pas mon truc. Belle image. Je reviens sur le fait d'être à 360, cette capacité à pouvoir un petit peu tout faire. Possiblement, c'est aussi la capacité à plonger dans le moindre effet de mode qui arrive. Ouais. Mais tu ne l'as pas fait. Ben oui et non. En fait, il y a des modes qui sont pour moi et il y en a d'autres qui ne sont pas pour moi, tout simplement, tu vois. Il y a des trucs qui ne sont pas pour moi. la plug musique, c'est pas pour... Alors que j'en écoute, tu vois, et je ne suis pas kiffé. Mais en faire, bon, ce n'est pas ma priorité, tu vois. Ou du moins, même si un jour, je m'y essaye, sortir ça, bon, je ne verrai pas trop l'intérêt. Peut-être pas dans la sincérité de ce que tu as envie de proposer aussi. Ouais, voilà, tu vois. Et puis, il y a des trucs, à un moment, tu vois, ça y est, tu vois. Et ça, je pense que c'est peut-être un peu plus de la maturité, tu vois. C'est pareil, la Jersey. J'en ai fait avec mon beatmaker, on s'est amusé. Ah tiens, si on mettait du R&B avec la Jersey. En exercice. Voilà, pour s'amuser, mais ce n'est pas pour moi non plus. Quand je dis ce n'est pas pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des modes, elles sont pour toi et d'autres pas pour toi. Par contre, l'afro, je saute les deux pieds dedans. En fait, quand je vois tout ce qui se fait à Londres, tout simplement, c'est-à-dire comment eux, ils arrivent à fusionner le reggae, l'afro et le rap, pour moi, c'est tout simplement dans la continuité de ce que je faisais il y a déjà dix ans. Et donc, moi, c'est là où je me dis, OK, moi, cette hype-là, c'est la mienne, je la comprends parfaitement. J'ai l'impression d'avoir toujours un peu défendu ce truc-là. Mais là, on a juste changé les codes et c'est reparti. En fait, c'est ça le truc. C'est juste que je pense que c'est pour tout le monde pareil. Il y a des modes qui sont pour nous et d'autres qui sont moins pour nous. Il faut juste choisir son évolution, le truc qui nous est propre. En dehors des mille facettes vocales, cette signature qui est très large, on sent quand même qu'on en a parlé tout à l'heure, le rap, c'est ton fil conducteur, ça fait partie de ton ADN. Même si tu vas parfois arrondir les angles avec de la mélo, avec des envolées, avec des jeux rythmiques, tu ne vas pas transiger sur une qualité de rime. Au contraire, même, j'aurais tendance à penser que tu amènes une exigence de MC très pointue à l'intérieur de l'univers qui ne sont pas forcément habitués ou adaptés à ces formats d'écriture. À quel point c'est important pour toi de signer avec cette écriture de kicker ? C'est vrai que c'est cool ce que tu dis parce que c'est très vrai. Mais ce qui est marrant, c'est que ce n'est même plus une exigence, c'est un mécanisme, c'est un truc automatique. Et je m'en suis rendu compte. Des fois, je m'en rends compte après. Il y a un morceau du dernier projet, par exemple, qui s'appelle Mariana. C'est exactement ce que je voulais rebondir. Le deuxième couplet est d'une technicité folle. T'es trop chaud, t'es incroyable. Franchement, quand la rime Quincy tombe, on l'attend depuis X nombre de mesures. Exactement. Et ça, je me suis rendu compte très tard. C'est une fois que le clip était fait. Moi, je regarde le clip, je réécoute le deuxième couplet et je me dis c'est fou, je fais des schémas de rime. C'est du rap, dans l'écriture. C'est-à-dire que ça se croise Fimby, Quincy, avec les trucs qui se croisent. Ça rebondit de ouf. Mais quand je le fais, je ne me rends pas compte. Je ne me dis pas il faut écrire comme un rappeur. Il n'y a pas de plan de schéma ou quoi ? Non, même pas histoire de légitimer un truc. En fait, c'est ma manière d'écrire. Alors des fois, oui, je vais un petit peu lever le pied sur certains morceaux donc c'est peut-être moins parlant. Mais sur ce couplet-là, c'est ouf que tu relèves ça parce que je sais que je me suis fait la réflexion une fois chez moi et le clip était sorti tout et je regardais tout et je me dis je suis purement dans un schéma de rimes croisées de rappeurs quoi. Et donc ça prouve bien en fait que je ne me rends pas toujours compte quand je le fais mais que c'est un truc j'ai commencé par ça, je viens de là avant tout le reste et j'ai tellement poncé ce truc-là. Tu vois, de Mariana aux influences Lino Danidane, on est allé loin. Il y a un monde qui a été créé entre mes automatismes ils ont commencé avec ça. Donc en fait, ça fait que même dans mon écriture il y aura toujours ça. Moi j'aime bien quand les mots, les rimes se répondent, il faut qu'il y ait toujours un peu un effet miroir par moment que les rimes soient mais c'est vrai que je ne m'en rends pas toujours compte quand je le fais c'est de l'identité pure sur ton premier album à partir de ce moment-là tu commences en arrivant à intéresser pas mal d'artistes hip-hop en France qui vont t'inviter sur des projets que toi en retour tu vas inviter aussi et qui ne sont pas n'importe qui on parlait de Lino Danidane depuis tout à l'heure c'est un artiste avec qui t'as collaboré Vislo, Rockin Squad Tyro, etc. Quel effet ça a eu pour toi le fait d'attirer cette attention-là de la part de tes pères voire même des anciens des années ? mais grand carrément pour la plupart des noms que t'as cités à ce moment-là c'est rassurant parce que comme je te disais au tout début moi j'ai l'impression d'être l'enfant d'une certaine génération et quand j'ai quand j'ai entre guillemets la validation de ces mecs-là moi mon âme d'artiste de rappeur même plus particulièrement elle a coché une case tu vois je me dis ah ouais ça veut dire que ça y est tu vois j'intéresse les gens que je voulais intéresser indirectement tu vois parce que tu te dis jamais tiens je vais aller faire un feat avec un tel un tel un tel mais quand ça arrive tu te dis tu te dis ah ouais ça y est je suis en train de passer une étape et surtout tu sais moi je viens de Rennes donc quand tu commences à passer un peu cette barrière locale c'est là où ça a de la valeur pour toi mais même pour les gens qui t'entourent et même plus pour les gens qui t'entourent que pour toi parce que toi quand t'es dans le truc au final tu le vis et il y a une logique à tout ça tu vois moi quand je check les gars que t'as cités il y a une logique tu te retrouves à un endroit qui va t'amener à un autre qui va t'amener encore à un autre endroit jusqu'à check ce gars là tu vois Rocking Squad la première fois que je le check c'est en soirée c'est à une soirée Canal Street et juste il me sert la main en me disant je vois ce que tu fais c'est cool mais moi je suis en mode mais c'était Rocking Squad parce qu'on avait pas vu beaucoup son visage forcément à ce moment là et c'est important je dis mon pote mais c'était lui donc après il y a une logique dans tout ça mais pour les gens qui sont dans ta ville dans ton quartier et qui te voient entre guillemets passer ces petits paliers là c'est pour eux que ça prend une autre dimension qu'ils se disent ah mais là là Kenny c'est plus juste le petit gars tu vois avec qui on rappait machin c'est là il est avec des gars que moi j'ai écouté aussi tu vois donc c'est satisfaisant dans l'ensemble c'est satisfaisant ça te fait dire que tu fais pas du surplace à ce moment là c'est satisfaisant t'as la vingtaine le but c'est de prouver à ce moment là je fais des allers-retours sur la capitale et commencer à faire parler de moi droite à gauche voilà c'est satisfaisant ça fait se dire ok on n'est pas fou en fait ce qu'on faisait c'était pas juste les gars de chez nous dans notre ville ou dans notre quartier qui nous saucaient en nous disant ah t'es bon t'es chaud en fait tu te rends compte que oui on le dit on commence à le dire un peu ailleurs donc c'est kiffant ça conforte est-ce qu'à un moment avec aussi ton identité vocale le fait d'être en capacité d'aller faire des refrains tu t'es posé la question de dire j'intéresse d'autres artistes qui sont mes pairs mais je suis aussi quelqu'un qui est en capacité d'aller faire du refrain est-ce que tu t'es demandé si on t'appelait aussi pour être un hook singer est-ce que c'est un truc qui t'a traversé l'esprit ou pas du tout ça m'a traversé l'esprit parce que c'est arrivé c'est déjà arrivé moi je sais que le premier morceau qu'on fait avec A2H quand il m'appelle c'est pour un refrain je crois je crois que c'était le premier qu'on faisait je crois qu'à l'époque il y avait F.A. Baby aussi qui m'appelle sur son album qui me demande de faire un refrain donc ça arrive un petit peu mais après c'est pas quelque chose qui est particulièrement tamponné mais parce que je pense aussi que les gens ont très vite capté ce truc là tu sais on parlait d'identification etc machin j'ai jamais eu l'impression que le problème il venait des artistes ou en interne moi j'ai l'impression que les gens qui sont dedans de manière très large ils captent assez vite le truc ouais c'est un gars il rap il chante s'il faut que je l'invite sur un couplet à la fin pour découper il pourra le faire et si je l'invite faire un refrain il pourra le faire aussi tout dépend de mon envie de ma vibe etc tu vois et donc je pense que les gens avec qui je combinais il y avait un côté très comme ça tu vois très léger très naturel très voilà que ce soit un couplet un refrain peu importe mais ce truc c'est plus pour les gens d'extérieur tu vois qu'on se demande est-ce que c'est un gars qui va faire que des refrains pour les rappeurs parce qu'il y a des artistes qui se sont enfermés aussi un petit peu dans ce truc là donc ça peut être un risque ouais 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 je t'ai dit à cette période là je pense que on est en train de redistribuer les cartes complètement et donc entre 2010 et 2013 il n'y a plus vraiment de règles on ne sait plus vraiment qui va où qui fait quoi musicalement tout le monde est en train un peu de se repositionner c'est le moment où il y a beaucoup de nouvelles têtes qui arrivent donc moi je suis un peu tu vois dans ce truc là dans ce marasme je vais à droite à gauche je flotte un coup je fais des refrains un coup un coup je fais un coup de plaie par ci par là donc il n'y a rien qui est encore très défini à ce moment là et au fil des années au fil des années 2010 tu gagnes de plus en plus en visibilité on le disait tu bosses avec tout un tas d'artistes il y a le morceau avec Némir qui tourne il y a le morceau avec Tyro qui tourne Némir il monte en même temps et tu es de plus en plus reconnu sur la scène nationale et on se dit qu'il y a un phénomène d'aspiration qui va t'amener qui va t'amener loin on se dit Canyon il va tout casser il va pouvoir passer à d'autres strates finalement ça met du temps à se concrétiser le prochain album entre 2015 et 2023 c'est maintenant c'est Data on sent que tu as été freiné pendant un petit moment qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps comment est-ce que tu vois ce morceau de parcours avec le recul tu vois on en a déjà parlé un petit peu avant je pense que à un moment c'est des choix d'identification qui font que le positionnement il est pas clair et donc au final forcément cette percée là entre guillemets elle est pas claire non plus tu vois on sait qui je suis mon nom il tourne et encore que je te dis ça c'est beaucoup en interne parce que ce moment là au moment où le morceau avec Némir il sort là comme je t'ai dit je fais mes premiers rendez-vous maison de disque comme tu dis il y a un peu on me sollicite à droite à gauche il y a un peu ce truc de se dire à ce gars là c'est un peu évident qu'il a qu'il a quelque chose pour convertir mais quand comment il va convertir ça on sait pas tu vois et vu que moi c'est le moment aussi où je te mens pas moi les rendez-vous maison de disque quand j'en sors je suis un petit peu perdu bah il y a un morceau dans Data qui s'appelle Flash où tu parles d'une signature avec Universal etc alors on se demande quelle est la part de réel là dedans on se dit que t'as dû traverser des épreuves vis-à-vis de l'industrie musicale ouais 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 bah c'était une signature en comment on dit en édition donc tu vois c'était pas une signature d'artiste et tout mais la part du réel elle est à 100% c'est que j'ai signé en 2000 dans cette période là 2012 peut-être tu vois et ça s'est pas ça s'est pas mal passé mais c'était pas nécessaire tu vois c'est pas un truc qui a c'est un truc qui a abouti à rien parce que il y a des conditions pour signer et il faut le savoir tu vois c'est à dire que bah les conditions pour signer c'est qu'il faut être dans une bonne position tout simplement et qu'en fait signer pour signer ça sert pas à grand chose tu vois donc en fait moi à ce moment là c'est tout ça qui se passe c'est à dire que je fais plein de rendez-vous majeurs je commence à signer en édition et tout et moi même je suis un petit peu c'est pas clair je sais pas trop où je vais parce qu'en même temps le discours que j'entends en face j'ai pas l'impression que ce soit là où je veux aller tu vois j'ai pas je me dis je vais pas faire je vais pas faire forcément ce qu'il me demande mais en même temps moi je sens non plus que c'est pas forcément non plus fini et arrêter ce que j'ai envie de proposer moi avant tout ça je suis un freestyler et un artiste de scène beaucoup tu vois c'est ça qu'il faut remettre dans le contexte c'est que moi je suis tous les week-ends quasiment sur scène mais je suis pas un gars qui est très médiatisé je suis à droite à gauche en train de faire des freestyles et tout mais pareil encore une fois je suis pas on me connait pas plus que ça on me connait dans un microcosme quoi on sait qui je suis j'ai une réputation plus qu'autre chose pour les concerner exactement c'est une niche c'est un microcosme mais sorti de ça voilà on me connait pas plus que ça et pourtant je fais que de la musique de ma vie c'est ça qui est paradoxal donc il y a un peu tout ça qui se mélange où est-ce que je veux aller donc il y a des tentatives aussi avortées tu vois il y a des signatures en label indépendant qui qui mènent pas forcément très loin et donc ça ça prend beaucoup d'énergie aussi ça tu vois parce qu'à chaque retentative tu recommences à zéro voilà mais surtout en termes de mindset parce qu'à chaque fois que tu vas voir quelqu'un il prétend que voilà toi je te vois là-bas et en passant par moi là je caricature un petit peu tu vois mais en fait à chaque fois tu vas te dire ça y est cette fois c'est la bonne tu vois cette fois on va la faire de cette manière-là et ça va bien se passer tu vois donc en fait toute cette tentative-là avortée elle pompe beaucoup de jus en termes de motivation et c'est ça qui se passe dans toute cette période de creux c'est que moi arrivé en 2017-2018 ça y est je commence à me dire bon là je suis plus je suis très motivé il y a un j'aime bien parler en termes d'arc mais il y a un arc qui s'appelle les hors-série à ce moment-là tu vois pour remettre dans le contexte je viens de quitter le dernier label indépendant avec qui j'étais on a sorti un ou deux singles ça va pas mener très loin et donc là je me retrouve tout seul en fait je me retrouve tout seul je suis encore totalement indépendant à investir mes thunes dans mes propres trucs et là je me dis bon allez c'est bon tu vois un petit coup de fatigue à côté de ça je suis en train de convertir en tant qu'ingénieur du son donc je me dis bon et au moment où je sort les hors-série je suis persuadé que c'est la fin enfin pour moi je me dis bon bah je vais finir avec ça je vais finir sur une belle touche quand même tu vois donc c'est pour ça qu'à ce moment-là si tu réécoutes les propos je suis revenu à un truc beaucoup plus urbain je suis un peu plus offensif parce qu'il y a un côté un peu plus amer un côté bon c'est la fin on va finir en beauté tu vois on va faire une belle box pour finir et après voilà ça sera réglé tu vois donc c'est un peu tout ça qui se passe en fait c'est un un jour je suis dans la musique un jour je suis plus dedans un jour je vais signer avec tel label et un jour mais en fait c'est ce qui se passe jusqu'à encore data c'est que moi depuis le choix des armes je me dis bon bah ça y est ça va tu vois c'est pas genre j'arrête la musique j'arrêterai jamais de la musique je ferai de la musique toute ma vie tu vois mais ça y est je vais commencer à arrêter d'essayer de me vendre tu vois et moi j'ai pas de problème avec ça je suis pas un mec les gens qui me connaissent ils savent tu sais moi enfin ça a jamais été ça le but tu vois moi je suis très bien dans mon coin j'ai vraiment pas de problème avec ça donc j'ai pas de problème à me dire bon bah ça y est c'est cool tu vois on va commencer à moins on a fait des choses c'est bon c'est cool tu vois je vais continuer à faire de la musique et tout mais essayer de tu vas courir après quelque chose là c'est pas forcément le truc donc moi tu sais depuis cette période là jusqu'à même data en fait j'ai l'impression d'être un mec qui veut à tout prix entre guillemets là je grossis le trait à mort et je caricature mais je suis dans un truc où je suis un mec qui veut arrêter une drogue et à chaque fois il y a quelqu'un qui te dit viens on fait un petit dernier tour viens on tente viens on fait un petit dernier tour viens on fait un petit projet un petit clip un truc un machin c'est caricatural la manière dont je l'amène mais il y a beaucoup de ça tu vois il y a beaucoup de il y a beaucoup de moi tout seul je suis dans mon coin tu sais ces trois dernières années avant de sortir data il y a que des capsules sur insta il n'y a plus rien d'autre moi j'ai j'ai pris la décision d'arrêter de faire du clip ça ne m'intéresse plus de faire du clip et moi ça y est je suis indépendant je suis un gestion à ce moment là mon taf je suis dans un studio et je suis un gestion je suis dans un studio je vais continuer à faire de la musique et je me dis je ne vais pas me prendre la tête je vais continuer à boxer sur les réseaux comme ça tranquille tu vois mais ce qui est fou c'est que c'est à ce moment là que je reçois beaucoup de sollicitations en interne tu vois où il y a beaucoup de gens pas forcément des trucs que je dirais parce que voilà il faut que ça reste tu vois mais ça vient de partout dans ces trois dernières années là où des mecs qui viennent s'intéresser me disent mais qu'est-ce que t'as prévu moi je lui dis j'ai rien de prévu je m'amuse tu vois et où on me dit mec ça te redirait pas de faire un dernier tour donc c'est un peu ça qui se passe tu vois je te le décris un peu dans tous les sens tu vois mais en gros le creux là c'est un peu ça qui se passe dans ma life c'est que j'ai un pied dedans et j'ai l'autre pied qui n'est plus vraiment dedans tu vois parmi les gens qui sont venus te donner de la force sur ce moment là je devine entre deux mots que A2H peut en faire partie ouais est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec A2H au fil des années vous avez travaillé ensemble à de nombreuses reprises sur différents morceaux il y a eu Karma Tantine Lockdown et puis vous avez sorti à Mapialove sur Data qui a annoncé ta signature sur son label Palace est-ce que tu peux nous parler de votre rencontre qu'est-ce qui marche entre vous comment est-ce que vous aboutissez à une signature sur son label A2H c'est un pote tu vois en fait il fait partie des gens des rares gens avec qui tu t'entends bien dans la musique tu vois ils sont pas mille tu vois mais il y a toujours des gars comme ça avec qui voilà c'est assez facile tu vois donc lui moi je le rencontre je le rencontre début 2010 parce qu'en fait très vite on a le même tourneur lui et moi à cette période là et on fait beaucoup de dates de concerts ensemble des plateaux des trucs des machins je crois que la première fois qu'on se retrouve vraiment sur un morceau c'est le remix de Vislow là Hip Hop Ninja où il y a lui et d'autres gens entre autres je crois que la première fois que nos voix se retrouvent l'une d'un côté de l'autre c'est sur ce morceau là mais on s'était déjà check avant en se disant il faudrait qu'on fasse un son et tout un de ses quatre machin donc A2H il a jamais été très loin tu vois voilà on a fait plein de trucs ensemble après il m'invite sur Tantine pour son album on part en Afrique ensemble on clip avec Valentin Petit d'ailleurs R.I.P. à Valentin Petit et donc en fait même très tardivement encore ces dernières années même quand moi je suis un peu moins dedans lui ça se passe très bien pour lui et il développe plein de trucs en parallèle il a une boîte il a une boîte d'édition où il fait de la top line il place des beatmakers pour des gens et tout et moi il m'appelle pareil en mode il sait que je suis dans mon coin mais il se dit ouais lui c'est un ouf un peu tu vois vas-y il est chaud en fait il faut qu'il me sorte des top line il faut qu'on bosse il faut qu'on fasse des trucs donc il m'appelle et on se retrouve à faire des résidences parce qu'il a un studio aussi donc on se retrouve à faire des résidences où je passe des semaines chez lui à bosser à juste faire des top line à droite à gauche pour des gens dans l'ombre et on parle beaucoup et lui il a son label à côté etc et puis il entend un peu mon discours et puis au final on en vient la manière dont ça se fait le déclic je crois que c'est qu'à un moment je lui dis je lui dis tu sais moi j'ai eu peut-être plus de propositions que de réelles concrétisations je lui dis tu sais moi les trois quarts de l'argent qui ont été investis sur moi c'est moi qui l'ai investi entre guillemets tu vois et ça lui fait un tilt de se dire mais attends moi j'ai un label de l'argent il y en a est-ce qu'on referait pas un petit tour comme je te disais ce même truc encore est-ce qu'on referait pas un petit tour de roue tu vois et donc c'est un peu comme ça que ça se passe en fait c'est qu'à un moment il m'appelle et il me dit bah mec voilà moi je kiffe ce que tu fais c'est pas normal qu'un mec comme toi soit là où il est t'es un poteau je crois en plus en ton truc allez est-ce qu'on se referait pas un petit tour un album un truc un machin et honnêtement je pense que c'est l'un des au début j'ai dit non tu vois pour te dire la vérité ouais au début bah je je me sentais pas quoi de me dire oh non faut repartir dans dans ce tu vois c'est très honnête ce que je te dis tu vois derrière l'album on se dirait pas forcément qu'il y a eu toutes ces réflexions là tu vois parce qu'une fois qu'on balance cet album moi je suis à fond je suis dedans et j'aime faire de la musique tu vois mais au départ pas le juice mais au départ se relancer dans tout ce mécanisme je me dis est-ce que j'en ai vraiment envie tu vois donc c'est pour ça qu'au début je dis je sais pas je suis pas forcément sûr mais au final j'ai beaucoup aussi de gens autour de moi et honnêtement c'est plus grâce aux gens autour de moi que moi même qui m'ont dit voilà il y a plein de choses à faire il y a des choses à développer et même toi arrête aussi tu vois arrête tu vois tu sais boxer boxe tu vois t'es encore dedans t'es pas tu vois t'es pas fatigué voilà on renvoie un tour de piste tu vois donc c'est un peu ça qui se passe et c'est un peu comme ça que ça arrive tu vois c'est un peu comme ça que ça arrive mais je pense qu'il n'y a qu'avec lui que j'aurais signé quelque part ou du moins dans un label indépendant parce que c'est un pote et qu'il y a un climat très voilà familial voilà familial et je suis à l'aise et tout tu vois mais sinon je pense que si j'avais eu de ressortir un projet ça aurait été en indé tout simplement tu vois comme d'autres projets que j'ai pu sortir avant tu vois donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait la rencontre et puis tout tout ce parcours avec A2H depuis tout ce temps à partir de ce moment là du coup tu remets une pièce dans la machine c'est ça on commence à recréer un album qui s'appelle Radata est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les premières étapes la genèse du projet comment est-ce que ça se déroule bah quand il me cet album bah faut savoir que c'est un album que moi je considère que j'ai fait à A2H avec un artiste un beatmaker qui s'appelle Stately Beat que moi je rencontre au moment où je fais mes petites capsules sur Insta et qui pour moi c'est une révélation même dans ma musique à moi tu vois où ça me au moment où je le rencontre il a 19 ans et pour moi c'est juste un petit surdoué du beatmaking et de la musique tu vois je prends une tarte comme ça faisait longtemps que j'en avais pas pris donc on se met à faire de la musique ensemble en fait tu vois mais ça c'est un petit peu avant A2H etc et voilà on fait beaucoup de musique ensemble et donc au moment où on relance le projet Data la signature avec A2 bah lui il est concerné il est déjà dans la boucle en fait parce que moi je lui dis que moi je relance pas un album sans lui quoi j'ai dit là on commence à prendre nos mécanismes on fait de la musique ensemble on est très bien comme on est moi si c'est pour aller faire un album enfin tu vois relancer toute une mécanique je suis encore moins chaud quoi donc lui il est chaud etc donc ça fait que quand on démarre lui et moi on a déjà de la musique tu vois en fait il y a déjà une partie de Data qui existe déjà quand on commence l'album tu vois on part pas de zéro Dengue Nini qui est un des clips de l'album la jeunesse de ce morceau là enfin le début j'ai commencé à jouer la guitare je crois que je traîne la guitare depuis 2019 les premières enfin tu vois donc en fait je pars pas vraiment de zéro et en fait on fait juste du tri dans tout ce qu'on a et on va mettre les pièces où on se dit tiens ça manque de ça ça manque de ça ça manque de ça donc en fait cet album il naît comme ça et il naît aussi d'une entente avec Stately où pour la première fois j'ai l'impression de trouver un gars qui pense comme moi musicalement sauf qu'en fait tu vois tout ce dont on a dit là tu vois on a décrit 10 ans et ben en fait lui il arrive lui en fait il vient d'un autre monde parce qu'on est pas de la même génération donc en fait c'est comme si lui c'est un autre monde c'est d'autres codes c'est d'autres trucs et moi toutes les interrogations que je peux avoir lui les a pas lui c'est un enfant de la drill il commence le beat making il a 16 ans ce qui marche à ce moment là c'est la drill il fait de la drill et quand on commence à faire de la musique et que je lui dis tiens ce serait cool de mettre du R'n'B à ce moment là il est juste en mode ouais grave et tu sais je suis surpris de voir qu'il n'y a plus tout ce processus là d'explications de trucs c'est juste logique c'est juste légitime tant que c'est bon on y va tu vois et ça respire et ça respire tu vois et donc en fait avec lui bah en fait j'ai le compromis parfait parce qu'il vient du rap comme moi sauf qu'il est ouais il vient du rap comme moi et il a aucun problème à intégrer d'autres influences dans notre base de départ notre assiette de départ tu vois donc en fait Data c'est un peu ça l'histoire en fait c'est c'est deux gars qui se captent et qui parlent la même langue et qui essayent d'amener un produit un produit fini avec toutes les influences qu'on peut avoir mais voilà que ça s'articule de manière cohérente quoi il y a un départ il y a un fil rouge dans ce disque Data c'est un habillage qui a la manière un petit peu d'un module d'entraînement comme si tu naviguais dans un menu entre des souvenirs des flashbacks et les différentes facettes de votre personnalité artistique du coup à deux d'où est-ce qu'elle vous vient cette inspiration qu'est-ce que vous vouliez évoquer avec ce fil narratif là en fait c'est qu'au moment justement où on démarre l'album on commence à se dire on a déjà des morceaux moi j'ai déjà des morceaux et je commence et c'est là où je commence à les mettre les uns à côté des autres et à me demander qu'est-ce que je raconte en fait dans ces morceaux tu vois et je me suis rendu compte qu'il y avait un côté très souvenir dans tout ce que je racontais alors même si c'était très axé vers le côté relation homme-femme machin parce que c'est ce que je vivais à ce moment là mais je me disais bon bah même ce que je raconte je le vis plus enfin tu vois c'est une relation qui est beaucoup dépeinte dans tout ce qui est les relations hommes-femmes mais même le reste il y avait toujours un côté même Zidane moi quand j'écoute Zidane j'ai pas l'impression d'être dans le présent quand j'écoute Zidane j'ai l'impression d'être à une genèse d'un mec un peu qui sort de son quartier avec tout le mindset qui va avec tu vois donc en fait j'ai vraiment l'impression que c'était arrêté à des endroits de ma vie et je me suis dit ouais bon bah c'est ça en fait l'album là c'est un peu un étalage de souvenirs donc après au final je me suis dit comment on articule ça et je me suis dit bon voilà tu vois on va l'articuler en mode comme si c'est des programmes qu'on insère un peu dans une machine donc c'est un peu ça la DA du truc tu vois c'est très le côté humain émotion souvenir qu'on a articulé dans une DA très très un peu numérique il y a cette DA numérique et pourtant cet album je te rejoins il est à l'image de ta musique c'est à dire qu'il est pas très mécanique il est particulièrement porté sur l'émotion les relations humaines l'amour les regrets les sports des grands thèmes humains que la machine ne peut pas comprendre pour le coup c'était l'idée peut-être de créer aussi un décalage entre le cadre et le contenu des morceaux d'ailleurs cette narration au fil de l'album si je dis pas de bêtises elle a tendance aussi un petit peu à s'effacer au profit du contenu ouais 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 c'est complètement ça en fait moi je voulais créer justement ce décalage parce que la musique d'un côté elle a un côté très ouverte et abordable je trouve donc je voulais pas rentrer dans une dans une DA trop geek non plus hum je voulais pas que ça prenne trop le pas je voulais juste que ce soit plus un prétexte au service de la cause plutôt qu'un truc qui soit ancré hum à 100% dans le truc quoi je voulais vraiment c'est ça que je trouvais original c'est d'avoir des musiques style j'aime pas particulièrement ce terme mais style pop urbaine oui oui dans son ensemble avec avec une DA qui peut être plus propre au rap au cinéma un côté très geek etc donc c'est pour ça que qu'on l'a parsemé comme ça dans le projet parce que je voulais que ce soit et puis après c'est parce que le concept était aussi étendu sur il est pas il est pas étendu que sur sur cet album c'est pour ça qu'on en a pas le fin mot oui et que c'est resté ouvert parce que je me suis dit c'était que le premier pas vers autre chose donc c'est pour ça qu'en fait c'est plus des pistes tu vois que j'ai mis et même dans les clips c'est pareil il y a des pistes à droite à gauche mais je voulais que ça reste léger j'ai pensé un petit peu à Trinity de Leilo qui a un petit peu cette idée aussi de programme est-ce que toi ça fait partie des inspirations t'as peut-être pas voulu trop t'en approcher non plus parce que ça préexistait ouais c'est ça forcément tu peux pas passer à côté ou enfin je veux dire j'ai l'impression qu'en France cette imagerie là c'est peut-être lui qui l'a exploité de manière la plus évidente et peut-être la mieux aussi moi mais après ça a pas été directement un repère parce que moi je l'avais plus associé au côté en fait nous on était dans un truc plus afro-futurisme tu vois et c'est ça qu'on trouvait intéressant nous c'était dans nos têtes c'était le Wakanda quoi tu vois plus que le côté Matrix tu vois donc elle est là la nuance c'est que justement moi je trouvais que ce côté justement digital lié à de à de l'afro à du denso la machin c'est des trucs pour le coup complètement jamais été exploités tu vois et c'était ça moi que je trouvais intéressant même si le côté digital il n'y a rien de nouveau là-dedans surtout en ce moment mais par contre l'associé à des musiques comme celle qu'il y a dans Data c'est ça que je trouvais que je trouvais intéressant maintenant qu'il est sorti depuis quelques mois au moment où on enregistre c'est quoi ton rapport à cet album quel regard tu portes dessus quel rapport tu entretiens avec c'est et quelle perspective pour la suite comment est-ce que tu comptes le défendre pour le moment je trouve que c'est encore mon meilleur projet pour toutes les raisons qu'on a qu'on a évoqué tu sais en termes de de cohérence d'articulation de mix d'instru je suis très fier de ce projet là même si c'est je pense que Data 1 il n'y en aura qu'un comme ça c'est à dire que tu vois le côté très love que j'ai poussé à l'extrême je ne sais pas si je le repousserai de manière aussi intense dans d'autres projets c'était vraiment une période de vie aussi que je traversais tu vois il y a un côté ce n'est pas calculé non plus tu vois mais le recul que j'en ai c'est que pour moi ça reste mon meilleur projet le plus abouti en termes de mix en termes d'instru en termes de cohérence et je compte continuer à le défendre sur scène en ce moment on fait pas mal de dates on a commencé depuis la sortie du projet on va continuer jusqu'à la fin de l'année donc c'est un projet qu'on défend sur scène qui se défend aussi très bien sur scène et non je suis très fier de ce projet là même si je sais qu'il n'y aura sûrement que lui qui sonnera comme ça même si ce ne sera pas mon seul projet avec Stately mais même Stately on continue d'évoluer on continue d'explorer d'autres choses et tout donc très content honnêtement très content de ce projet c'est pour moi mon plus bel enfant s'il n'y en a pas d'autres comme ça c'est à dire que tu as forcément une idée un petit peu de ce qui va se passer pour la suite pour toi ouais un petit peu ça va pas être alors je pense que je vais revenir honnêtement c'est des humeurs tu vois mais je sais que je vais revenir à un truc plus hors série plus urbain sans être complètement sans délaisser ça tu vois il y aura toujours de la mélo il y aura toujours du dance-soul et tout mais là ouais je pense que l'heure est un peu plus je sais pas quelque chose de plus offensif donc je pense qu'on va plus être là-dedans sur les prochains les prochains morceaux tout ce qui en ressort là est beaucoup plus en fait tu sais quand il y a un arc qui est terminé on en rouvre un autre tout simplement sans se dénaturer etc et je pense que là l'arc l'arc il est très bien comme il est il s'est très bien conclu entre guillemets je parle musicalement donc là on en ouvre donc là on en ouvre un autre qui est toujours un peu dans une DA UK qui est toujours un peu dans une DA influence dance-soul ça ça bougera plus tu vois mais qui sera peut-être un petit peu plus incisif dans les angles bon on met les points dans l'attaque alors hâte d'écouter ça merci Kenyan merci à toi